Après une fin de carrière en demi-teinte, la BMW série 5 passe le flambeau. Malmenée par la jeune Mercedes classe E, la luxueuse routière veut maintenant reprendre ses droits sur la concurrence et s'est attelée à corriger les errements du passé. A ce titre, la qualité de finition de l'habitacle a bénéficié d'une attention toute particulière. La grande berline renoue également avec l'élégance chère aux puristes. Excite donc les lignes incongrues. La nouvelle série 5 se veut fluide, dynamique et raffinée. Pour séduire à coup sûr, la série 5 emprunte le meilleur des autres modèles de la gamme BMW. Il y a un peu de Z4 à l'extrémité de sa face avant bombée et bien sûr une forte dose de série 7. On retrouve même des traits de la série 3 au niveau des feux arrière et de la découpe des vitres. Quant au traditionnel double haricot de la calandre, légèrement incliné vers l'avant, il évoque les BMW d'antan. Pour autant, la série 5 ne manque pas de charisme et se distingue par ses volumes musculeux, sa chute de pavillon aux airs de coupé ou encore sa figure de proue harmonieuse. Les feux avant, toujours cernés d'un anneau de LED, garantissent l'identité du véhicule la nuit. L'autre priorité de cette nouvelle série 5, c'est la qualité de son habitacle. BMW ne veut plus entendre la moindre critique à ce sujet et s'est largement donné les moyens de réduire au silence les détracteurs. Le constructeur bavarois n'a d'ailleurs pas hésité à s'inspirer très largement de la grande série 7. La planche de bord brille ainsi par son sérieux de fabrication et sa présentation très soignée. En outre, pour satisfaire les inconditionnels de l'hélice, la console centrale, légèrement orientée vers le conducteur, fait son grand retour. La gamme de motorisation de la série 5 accueille quelques nouveautés. Parmi elles figure l'évolution du 3 litres diesel de la version 530D qui nous a été confiée pour cet essai. Ce bloc, l'un des plus attendus sur le marché français, concilie l'agrément et les performances d'un moteur essence aux consommations d'un diesel. A l'usage, il fait preuve d'un répondant surprenant et d'une vivacité débordante sur une plage de régime très large. Jamais largué, il profite d'un couple de 540 Nm disponible dès 1750 tours minutes et d'une puissance maximale de 245 chevaux. La gamme BMW est jouie d'une réputation inébranlable au chapitre du comportement routier et cette nouvelle série 5 ne déroge pas à la règle. La routière peut ainsi compter sur un châssis très efficace et sur les versions les plus haut de gamme sur l'amortissement variable piloté. En mode sport, la précision de la direction est accrue, la réponse des gaz plus franche et la réactivité de l'excellente boîte automatique à 8 rapports Steptronic optimisée. A l'inverse, en passant sur le mode confort, la 5 gomme avec perfection les aspérités de la route. La métamorphose est bluffante. La série 5, vendue depuis sa première génération sortie en 1972 à plus de 5,5 millions d'unités, opère une heureuse évolution. Attirante et luxueuse, elle devrait redorer son blason pour s'attirer les faveurs d'une clientèle qui l'avait délaissée pour la nouvelle Mercedes classe E notamment. Reste que la note est assez salée car cette 7 en réduction affiche un tarif en adéquation avec son positionnement haut de gamme pour une 5,30 D comptée au minimum 49 400 euros.